Musique Quand beauté rime avec danger, peu de personnes peuvent rivaliser avec misfortune sur ces deux tableaux. Comptant parmi les plus célèbres chasseurs de primes de Bilgewater, elle a construit sa légende sur des monceaux de cadavres truffés de plomb et de malandrins capturés. L'écho assourdissant de ces pistolets jumeaux sur les quais nauséabonds de la cité portuaire est un signe qui ne trompe pas. Un avis de recherche sera bientôt retiré du tableau d'affichage des primes. Comme bon nombre de ceux qui sont sortis de l'anonymat du labyrinthe saumâtre qu'est Bilgewater, Miss Fortune a du sang sur les mains, et pas qu'un peu. Pourtant, elle aurait pu connaître un destin tout autre, car il fut un temps où on la connaissait sous le nom de Sarah, la fille chérie d'une fabricante d'armes réputée qui vivait paisiblement sur son île isolée. La jeune Sarah aidait sa mère à la forge, à préparer les culasses, à calibrer la pression des queues de détente, ou encore à préparer des balles personnalisées. Le talent de sa mère pour produire des armes à feu était légendaire, et on trouvait des armes de poing de sa fabrication au sein des collections de nombreux aristocrates aisés. Mais comme bien souvent, de tels objets étaient également recherchés par des cœurs plus sombres, à des fins moins honnêtes. L'un de ceux qui désirait une telle arme était un brigand de Bilgewater en pleine ascension, répondant au nom de Gangplank. Sûr de lui et de sa force, Il réclama à la mère de Sarah qu'elle lui confectionne une paire de pistolets telles qu'aucun autre homme n'en possédait. À contre-cœur, elle accepta la commande, et, un an plus tard, jour pour jour, Gangplank revint pour prendre possession de ses armes. Il portait un masque rouge et n'avait aucune intention de payer pour les armes. Il venait les prendre de force. Les pistolets qu'avait fabriqués la mère de Sarah étaient deux chefs-d'œuvre, deux pistolets jumeaux d'une précision mortelle et d'une beauté esquise. « Beaucoup trop beau pour un rustre tel que lui », déclara la mère de Sarah au pirate brutal qu'était devenu Gangplank. De rage, Gangplank s'empara des pistolets et l'abattit avec ses propres créations, avant de tourner les armes en direction d'une mariée de Sarah. Dans son amertume, il incendia même l'atelier et jeta les deux pistolets au sol, déclarant que s'ils étaient trop bien pour lui, personne d'autre ne les aurait. En la tuant et en détruisant ses armes, il s'assurait qu'elle ne laisserait aucun héritage derrière elle. Sarah se réveilla à l'agonie, ses cheveux couleur de paille teintés du sang de sa mère et deux balles plantées de chaque côté de son cœur. Elle rampa hors des ruines en flammes avec ce qui restait des deux pistolets serrés contre sa poitrine. Son corps guérit, mais son esprit ne s'échappa jamais complètement de l'atelier où sa mère était morte, et aucun savon ne parvint jamais à laver le rouge sanglant de ses cheveux d'or. Ou du moins, c'est ce que raconte la légende. Cauchemar et terreur nocturne ne cessèrent jamais de la tourmenter, mais Sarah supporta la douleur en puisant sa force dans son obsession, dans sa soif de vengeance. Elle répara les pistolets de sa mère et apprit tout ce qu'il y avait à savoir sur le pirate au masque rouge, se préparant pour le jour où elle serait prête à le tuer. Fraîchement débarquée à Bigwater, Sarah tua son premier homme quelques minutes seulement après avoir posé le pied sur le quai. C'était un pirate ivre, l'estomac plein de rhum noir de miro et la tête mise à prix. Sarah l'abattit sans qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passait et tira son cadavre jusqu'au panneau des primes, où elle l'arracha une bonne douzaine d'avis de recherche. En moins d'une semaine, elle avait empoché toutes les primes. Tous les criminels qui avaient eu la malchance d'attirer son intérêt étaient morts ou en prison. Elle acquit rapidement une terrifiante réputation dans les tavernes et autres gourbilles de Bigwater, adoptant le surnom de Miss Fortune, afin d'inspirer la peur à ses plats et pour masquer le véritable objectif de ses exploits flamboyants. Gangplank ne la verrait jamais venir. Elle ne serait qu'un chasseur de primes parmi tant d'autres, dans les rues bondées de Bigwater. Durant les années qui suivirent, les récits des exploits de Miss Fortune, toujours plus formidables, furent colportés en tout lieu. Elle s'empara du sirène pour apprendre à son capitaine à ne pas avoir les mains baladeuses, noya le maître des corsaires au couteau soyeux dans un tonneau de son propre rhum, et délogea l'éventreur de catin de son antre, caché dans le ventre d'un léviathan à moitié, démembré sur les quais abattoirs. Gangplank était toujours trop fort pour qu'elle l'affronte ouvertement. C'est pourquoi Miss Fortune usa patiemment de ses années pour s'entourer d'un petit nombre d'alliés et d'amants loyaux, qu'elle utiliserait le moment venu pour en finir avec ses démons. Par ailleurs, tuer Gangplank ne lui suffisait pas. La chasseuse de primes aux cheveux de sang voulait humilier totalement Gangplank et réduire en cendres tout ce qui comptait à ses yeux. Et ce jour était enfin venu. Miss Fortune avait tout risqué pour disposer enfin d'une occasion de détruire Gangplank. Après des années de tentatives, le Deadpool n'était enfin plus qu'une épave en flamme, et le roi autoproclamé de Big Water avait été renversé de son trône. Bien mieux, tout le monde à Big Water avait assisté à sa chute. Maintenant que Gangplank n'était plus rien, tous les capitaines et les chefs de gang de la région voulaient sa place. La bataille de Big Water venait de commencer. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et n'hésitez pas également à me dire quel personnage vous voulez pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !